Bienvenue Pour ceux qui se sont trompés de salle, ici c'est l'introduction à Rust donc je vais vous faire une brève introduction de ce qu'est Rust pourquoi vous devez faire du Rust et arrêter le C++ Donc je vais me présenter vite fait donc moi, mon pseudo sur GitHub c'est mcarton je travaille dans l'embarqué, principalement en C++ avec ça je contrôle des grosses machines d'assemblage industrielle je contribue à Clippy, qui est le linter officiel de Rust je contribue un peu moins maintenant mais j'étais à l'époque le mainteneur principal j'ai aussi d'autres petits projets moins importants de nos jours parce que j'avais vraiment plus le temps de contribuer autant à Clippy que ce que je faisais avant mais je suis toujours très actif en Rust et donc vous, pour que je sache un peu quelle audience j'ai qui a déjà entendu parler de Rust ? ok qui a déjà utilisé Rust ? un peu moins et qui contribue à Rust ? ok c'est déjà ça et du coup C++ ? quelqu'un ? voilà Java, Python, JS, langage dynamique un peu ok et langage un peu plus fonctionnel ? Ascle, OCaml ? ok donc qu'est-ce que Rust ? donc Rust ça a commencé en 2006 c'était d'abord un projet personnel d'un employé chez Mozilla ils se sont rapidement rendu compte que Mozilla que Horace ça devait être pas mal parce qu'ils l'ont supporté officiellement en 2011 le compilateur est devenu self-hosted ça veut dire c'est une étape très importante quand vous écrivez un compilateur ça veut dire que votre compilateur est capable de se compiler lui-même et donc ça veut dire que votre compilateur c'est vraiment une étape très importante pour votre compilateur ça veut dire que vous êtes capable de faire des vrais projets avec et en 2015 la première version de Rust est sortie et depuis ça Rust a continué à évoluer vraiment très vite donc en 2016 première utilisation dans Firefox qui était vraiment le premier gros projet grand public à utiliser du Rust Rust est souvent critiqué pour être un langage un peu compliqué à prendre en début mais ça ne l'a pas empêché en 2016, 2017 et 2018 d'être élu le langage le plus aimé par les développeurs sur Stack Overflow et cette année en changement ils ont introduit ce qu'ils appellent les éditions c'est à dire que Rust a beaucoup évolué pendant ces trois dernières années depuis la première version stable ils veulent conserver la stabilité a priori pour toujours c'est à dire qu'un programme en Rust 1.0 devrait compiler avec la version actuelle du compilateur mais au bout de trois ans ils se sont quand même rendu compte qu'il y avait quelques petits détails qui pouvaient être améliorés et donc ils ont introduit la notion d'édition ce qui est une sorte de versionnage un peu alternatif donc le concept ce sera que les programmes écrits dans l'ancienne édition pourraient être toujours utilisés dans la nouvelle édition mais la nouvelle édition a quelques petites améliorations qui permettent en général de vous simplifier la vie donc depuis que la version 1.0 est sortie ça a énormément évolué et notamment toutes les ressources qu'il y a avant 2015 considéraient ça complètement obsolète avant 2015 Rust évoluait très 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 rapidement et les ressources sur l'internet aujourd'hui qui datent d'avant 2015 ne sont vraiment plus utiles par contre depuis 2015 Rust est un langage stable donc les ressources sont toujours là le motto de Rust c'est Safety Speed and Concurrency alors ça signifie que c'est un langage safe donc pour tous ceux qui ont levé la main quand je demandais si vous faisiez du C ou du C++ vous devez comprendre ce qu'on entend par là c'est très très facile en C++ ou en C de faire des programmes avec des problèmes de sécurité dedans même si vous êtes très bon dans ce langage ce sont des langages avec énormément de pièges Rust évite toute une classe de problèmes de ce genre c'est vraiment l'un des avantages principaux de ce langage Speed Rust compile avec des performances vraiment similaires à celles du C++ Un Concurrency ça signifie que Rust facilite la concurrency donc c'est aussi quelque chose si vous faites si vous utilisez ça en C++ c'est souvent douloureux à utiliser Rust simplifie vraiment ce genre de choses et ça s'intègre vraiment avec le concept de safety donc Rust facilite vraiment la vie sur ce point là et donc par rapport à C++ c'est un langage plus sûr je vous l'ai dit ça évite vraiment toute une classe de problèmes qui sont vraiment typiques au langage comme C++ ou C c'est un langage plus moderne alors par ça j'entends que tout l'écosystème autour de Rust quand vous venez du C++ si vous faites par exemple du C++ et du Python vous avez à côté pour Python tous les outils de documentation vous avez PIP vous avez les gestionnaires de dépendance en C++ vous êtes un peu on your own c'est à vous de vous démerder en gros il y a quelques outils mais ils ne sont jamais très bien intégrés tous les uns avec les autres Rust a vraiment tous ces outils par défaut le typage en Rust est aussi beaucoup plus fort que celui du C++ le typage du C++ c'était quelque chose que j'aimais pas mal avant avant que je connaisse Rust mais l'héritage du C ça pose quand même beaucoup de défauts Rust ils sont repartis sur une base saine et ça fait vraiment plaisir et donc oui pour les outils qui font que Rust est un langage plus moderne vous avez Cargo qui est un gestionnaire de dépendance donc si vous avez besoin d'une bibliothèque qui fait tel outil qui fournit tel service à peu près sûr que ça existe déjà et donc vous avez juste une ligne à indiquer dans votre projet pour pouvoir utiliser cette ressource il y a un site crates.io qui est un site une interface web pour le gestionnaire de dépendance donc il y a toute la liste de toutes les bibliothèques vous avez Rosdoc qui permet de générer automatiquement de la documentation pour votre projet et toutes ses dépendances vous avez aussi des sites comme docs.rs qui est un service qui gratuitement pour toutes les bibliothèques qui sont publiées sur crates.io va leur compiler leur documentation et l'héberger donc tout un tas de bibliothèques très très bien intégrées la syntaxe est beaucoup plus moderne le typage est beaucoup plus moderne voilà donc parmi les problèmes que Rust permet d'éviter vous avez les dunking pointer c'est à dire en C++ vous pouvez très facilement avoir un pointeur qui pointe vers quelque chose qui n'existe plus ou qui n'a même jamais existé et ça c'est un gros problème parce que si vous essayez d'utiliser ce pointeur il va vous diriger vers de la mémoire qui peut-être vous y avez accès mais ça ne contient pas ce que vous pensez que ça contient peut-être vous n'y avez même pas accès alors si vous n'y avez pas accès et que vous essayez d'y accéder là vous êtes chanceux c'est là que le C++ c'est vraiment un langage génial c'est que c'est quand votre programme crash que vous êtes content parce que du coup c'est facile à débuguer vous savez qu'il crash à un nombre précis le C++ c'est vraiment un langage très piégeux parce que là où ça va vraiment mal se passer c'est quand vous avez un pointeur invalide vers de la mémoire qui est à vous parce que dans ce cas là vous allez pouvoir l'utiliser votre programme va continuer à faire des trucs pendant un moment et il va cracher beaucoup plus loin après le problème en Rust ce genre de problème ça n'existe pas autre problème que Rust évite est Double Free donc là c'est encore un problème relié au pointeur vous pouvez facilement avoir une ressource en C++ vous l'utilisez à la fin vous pensez ne plus en avoir besoin vous la libérez et une erreur dans votre code et malheureusement vous essayez de la libérer encore une deuxième fois un peu plus tard c'est un problème courant en C++ ça n'existe pas en Rust ça existe moins en C++ moderne le C++ c'est quand même un peu modernisé mais il y a quand même tout l'héritage par derrière ils doivent garder la compatibilité depuis tellement longtemps Rust ils sont repartis sur une base saine et du coup ça évite vraiment tout ce genre de problème Rust est aussi ThreadSafe Rust a donc un outil appelé le Borough Shakers qui va vraiment vous empêcher de faire certains trucs qui risqueraient de ne pas être sûr lorsque vous avez plusieurs tâches en parallèle dans un programme par exemple vous ne pouvez pas avoir dans un programme deux tâches qui vont essayer d'accéder en lecture ou en écriture à la même zone mémoire parce que tout simplement si vous faites ça vous allez perdre toute la cohérence dans vos données par exemple Rust évite ce genre de choses le compilateur va refuser que vous écriviez ce genre de choses et enfin vous n'avez pas de buffer overflow donc ça c'est un autre type c'est quand vous essayez d'accéder vous avez une zone de mémoire auquel vous avez le droit d'accéder et que vous ayez accédé un peu trop loin ça c'est aussi quelque chose qui est très pervers en C++ ça introduit énormément de problèmes de sécurité Rust protège de ça de deux manières un peu différentes vous avez soit parce que Rust encourage d'utiliser des méthodes alternatives donc par exemple les itérateurs plutôt que de faire ça à la main les itérateurs sont vraiment une abstraction très légère et le compilateur permet de vérifier à la compilation que vous n'allez pas accéder à la zone de mémoire en dehors de là où vous avez le droit d'y accéder et si vraiment vous avez quand même envie de faire ça à la main c'est pas grave Rust vous permet de le faire mais dans ce cas là il va vérifier au runtime donc au fur et à mesure que votre programme s'exécute que vous avez effectivement le droit d'accéder à ce mémoire et si vraiment vraiment même ça vous ne pouvez pas vous le permettre parce que vous savez que votre programme est correct et que vous ne voulez pas avoir l'overread de vérifier ce genre de choses c'est pas grave parce que Rust permet toujours de bypass ces mécanismes de sécurité la seule différence c'est que en C++ vous n'avez pas de sécurité par défaut et c'est au programmeur de vérifier tout le temps ce qu'il fait en Rust vous avez de la sécurité par défaut et si vraiment votre programmeur pense qu'il est suffisamment malin et qu'il peut s'en passer il a besoin d'être explicite à ce sujet là et c'est vraiment encore une fois quelque chose qui change c'est vraiment une fonctionnalité très unique de Rust et donc vous allez me dire mais ce genre de problème ce sont des problèmes qui sont vraiment typiques dans des langages comme C ou C++ mais ce ne sont pas des problèmes qui existent vraiment en Python ou en Java alors c'est vrai pour certains pour d'autres ce n'est pas tout à fait vrai Python ou Java ne vous empêchent pas d'accéder de manière incorrecte à votre mémoire dans différents trades ils ne vous empêchent pas non plus d'essayer d'accéder à la mémoire en dehors de là où vous y avez le droit la différence c'est que ces langages vont lancer au runtime une exception Rust va essayer de vérifier ça à la compilation et Rust aussi compile en code natif contrairement à Python qui est exécuté ou Java qui compile dans une VM donc vous n'avez pas l'overhead de ça et ça permet aussi d'utiliser Rust dans des projets beaucoup plus légers par exemple en embarquée moi je travaille sur des ordinateurs où vraiment juste avoir Java c'est inconcevable avoir Rust on fait du C++ donc faire du Rust c'est tout à fait acceptable aussi ça va vraiment compiler de manière similaire les performances sont similaires la taille sera similaire donc c'est vraiment une très bonne alternative à la fois à C++ mais aussi à d'autres langages comme Python Java parce que justement il y a l'abstraction que Rust offre donc tous ces outils qui vous permettent de faire du code plus sûr plus rapide compilent en natif et ont vraiment un overhead très léger par rapport par rapport à si vous aviez fait ça en C++ qui ne vous protège contre rien et les performances de C++ et de Rust sont très souvent similaires avec même souvent des gens qui vont annoncer sur l'internet j'ai réécrit tel outil en Rust et ça m'a pris beaucoup moins de temps que ce que j'avais fait en C++ et c'est plus rapide parce que la simplicité que Rust offre permet de souvent améliorer votre code dans des façons qui en C++ ça aurait été inconcevable parce que C++ souvent devient très très complexe très rapidement la façon dont vous devez toujours penser à la mémoire à ce genre de choses et du coup assez gentil Rust a beaucoup de features intéressantes mais est-ce que Rust s'est vraiment utilisé en pratique ? Alors oui ça fait déjà plus de deux ans que Firefox utilise Rust pour certains composants donc ils ont commencé il y a deux ans par un petit composant qui était le Parser MP4 alors c'était une expérience donc ils ont pris un petit composant qui était relativement indépendant du reste du navigateur le Parser MP4 par contre le Parser MP4 c'est vraiment un composant qui est très critique dans le navigateur parce que votre navigateur va aller sur internet télécharger un fichier qui est potentiellement un gros fichier et ensuite va devoir parser ce fichier et faire quelque chose avec le problème c'est que vous venez de télécharger un gros fichier d'une source qui n'est pas forcément à laquelle vous ne pouvez pas forcément faire confiance ensuite vous allez devoir parser ce fichier et faire quelque chose avec vous devez vraiment avoir beaucoup de confiance en votre parseur pour éviter les problèmes de sécurité parce que les parseurs de ce genre sont vraiment un vecteur d'attaque s'il y a une toute petite erreur dans votre parseur le petit buffer overflow est là ce que vous pensiez être une vidéo ça va en fait être un exécutable qui va que vous ne voulez vraiment pas exécuter sur votre ordinateur personnel donc c'était une expérience ils ont commencé par le parseur MP4 l'expérience a très bien marché et un peu plus d'un an plus tard Firefox Cantung a remplacé un gros morceau de C++ par du Rust et donc ça prouve que l'expérience était un succès ils ont vraiment apprécié utiliser Rust dans Firefox on remarquera aussi que 160 000 lignes de C++ ont été remplacées par 85 000 lignes de Rust et ça c'est bien parce que ça indique que Rust est quand même un langage plus expressif c'est plus simple d'écrire du Rust ça sera plus facile à maintenir parce que vous avez deux fois moins de code et le tout encore une fois pour des performances similaires et qui s'est vraiment intégrées facilement parce que C, C++, Rust sont tous des langages qui s'intègrent très bien les uns avec les autres contrairement par exemple à Go si vous avez aussi entendu parler de Go Go est aussi un langage un peu plus nouveau qui essaie de remplacer certains usages des langages plus traditionnels mais Go a un runtime et Go c'est très difficile de l'intégrer avec des projets existants parce que vous ne pouvez pas simplement depuis un programme on sait plus plus appeler une fonction qui a été écrite en Rust qui a été écrite en Go pardon mais en Rust si parce que votre programme ne sait même pas que la fonction était écrite en Rust au final vu que ce sont des langages qui compilent vraiment quelque chose de similaire sans runtime alors c'est bien Rust est utilisé effectivement par Mozilla mais Rust étant un projet qui a été initié par Mozilla c'est un peu biaisé comme comparaison donc mais c'est pas grave parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres entreprises qui utilisent Rust donc là j'ai mis quelques exemples seulement mais vous avez la liste des amis de Rust en bas donc si vous allez là vous allez voir il y a vraiment beaucoup beaucoup d'entreprises qui utilisent déjà Rust en production et notamment par exemple vous avez NPM Dropbox Atlassian et OVH qui ont annoncé qu'ils utilisent Rust en production notamment pour avoir pour des parties de leurs solutions qui sont vraiment critiques niveau temps et niveau ressources ils ont remplacé des composants qui étaient écrits dans d'autres langages en Rust pour la simplicité pour la rapidité avec laquelle ça leur a permis de faire ça ce sont des entreprises qui traitent énormément de données et Rust c'est vraiment très très adapté à ce genre de choses si vous voulez utiliser Rust donc il y a des paquets pour plus ou moins toutes les distributions Linux vous avez des installeurs pour Windows Mac OS etc mais souvent ce qui est conseillé c'est pas d'installer Rust directement le compilateur Rust c'est d'installer Rust Up qui est donc un gestionnaire de chaînes de compilation donc Rust Up c'est en gros un outil qui vous permet d'installer Rust différentes versions de Rust en parallèle aussi pour différents targets donc vous pouvez avoir Rust donc si vous faites de l'embarquer vous voulez par exemple Rust pour une autre target si vous faites votre ordinateur de travail en X76 et vous voulez travailler sur de l'ARM c'est possible Rust Up c'est un outil qui permet de simplifier tout ça et si vous voulez juste vous n'êtes pas encore convaincu que Rust c'est un bon langage vous voulez juste jouer avec un peu pour essayer il y a un compilateur en ligne le Playground donc c'est vraiment idéal pour faire quelques petites expériences pour voir si Rust c'est un langage qui vous convient sans avoir besoin de s'embêter à installer donc l'un des outils associés à Rust dans son écosystème c'est Cargo Cargo c'est un gestionnaire de dépendance c'est à dire que c'est un outil qui va vous permettre d'aller chercher toutes vos librairies dont dépend votre projet et il va se débrouiller tout seul pour aller les chercher sur internet pour les compiler et ensuite compiler l'ensemble de votre programme d'un coup ça ressemble un peu à Pip et ce genre d'outil si vous faites du Python par exemple ou à Moven en Java ce genre de choses mais c'est vraiment très bien intégré avec la communauté Rust et c'est vraiment un très bon outil il y a le site associé qui est crates.io qui est donc l'interface web où vous avez la liste de toutes les bibliothèques et donc cette année j'ai regardé hier il y a un peu plus de 20 000 crates alors une crate c'est une bibliothèque c'est comme ça que ça s'appelle dans la communauté Rust donc cette année plus de 20 000 bibliothèques disponibles l'année dernière au capital du livre c'était environ 12 000 donc on voit aussi encore une fois qu'en un an ça a beaucoup évolué 8 000 bibliothèques supplémentaires alors ces 8 000 bibliothèques supplémentaires ce sont des bibliothèques qui sont fournies par la communauté donc la qualité n'est pas forcément toujours la même il y a vraiment des crates qui sont vraiment très très bien supportés dans la communauté vous avez aussi des plus petites crates il faut toujours faire un peu attention à ce genre de choses mais si vous voulez vous lancer dans un programme en Rust et que vous avez besoin d'un service particulier en général il y a déjà une crête qui fournit une base pour ce service si ce n'est vraiment le service complet avec une très très bonne qualité derrière parmi les fonctionnalités de Rust donc là je vais vous présenter un peu des exemples de Rust pour voir un peu à quoi ça ressemble donc ça c'est un simple Hello World en Rust alors Rust il ne devrait pas trop sembler ça devrait sembler assez familier aux gens qui font des langages un peu C, C++, Java etc. parce que c'est un langage à collade par contre il y a quand même beaucoup de différences au niveau de la syntaxe parce que contrairement au langage C, C++, Java C Sharp qui sont tous des langages qui se ressemblent vraiment tous basés vraiment sur le C avec peu d'innovation dans la syntaxe Rust ils sont vraiment repartis sur une base saine encore une fois c'est pour ça que Rust ça a commencé j'avais dit en 2006 et la première version en 2016 il aura fallu vraiment longtemps avant de tomber sur un accord qui plaisait à tout le monde parce qu'ils n'ont pas voulu rusher ils ont vraiment voulu faire quelque chose de propre donc le simple petit Hello World vous appelez la macro println c'est comme une fonction pour l'instant on va dire ça et voilà donc on définit une fonction avec le mot clé fn main elle ne prend pas de paramètre elle ne retourne rien elle affiche bonjour le capital et voilà l'une des fonctionnalités de Rust qui est vraiment très très agréable à utiliser c'est l'inférieur de type donc la première ligne là je définis une variable et cette variable je n'ai pas donné de type pour le compilateur le compilateur va l'inférer de lui-même ça c'est quelque chose aussi qui est vraiment très agréable à utiliser et quand vous comparez à d'autres langages la plupart des autres langages ont ajouté ce genre de choses au fur et à mesure de leur histoire le C++ a ajouté le mot clé auto en 2011 vous avez Java qui a ajouté il me semble cette année quelque chose qui est similaire avec le mot clé var peut-être C Sharp a aussi ajouté ça à un moment dans son histoire parce que c'est vraiment quelque chose de très pratique en Rust c'est vraiment intégré dès le début c'est pas quelque chose qui a été ajouté par la suite et aussi quelque chose qui change en Rust c'est que tout par défaut est immuable immutable aussi ça dépend si vous préférez l'anglais ou le français c'est-à-dire que si vous définissez une variable par défaut vous ne pouvez pas aller la modifier ils sont juste simplement partis du constat que l'énorme majorité des variables dans vos programmes ne sont jamais modifiées vous les déclarez vous leur donnez une valeur et vous utilisez cette même valeur tout du long donc ils ont décidé de changer un peu les conventions là où la plupart des langages ont tout en mutable par défaut et vous avez parfois une façon de rendre immutable si vraiment vous le voulez en Rust ils sont partis du principe que vu que en général vous avez besoin d'un truc immutable et bien c'est immutable par défaut et si vous avez besoin de vouloir changer votre valeur plus tard vous rajoutez le mot clé mut et la troisième ligne montre que bien que vous avez l'inférieur de type qui va vous déterminer les types de lui-même si jamais vraiment vous voulez vous pouvez toujours préciser les types il n'y a pas de problème là-dessus donc soit parce que vous trouvez que votre code est plus clair avec les types soit parce que le compilateur n'a pas pu inférer un type ça arrive il y a certains cas où le compilateur où ça pourrait être ambigu donc vous avez besoin d'aider un peu le compilateur aussi quelque chose n'est pas encore précis Rust c'est un langage qui est statiquement typé c'est à dire que vous ne pouvez pas changer le type d'une valeur au runtime un autre petit exemple qui montre une des fonctionnalités sympa de Rust c'est en Rust tout est une valeur donc j'avais parlé un peu d'Ascal et Kamel au début si vous aimez les langages fonctionnels Rust c'est vraiment un langage qui s'inspire beaucoup sur les langages fonctionnels et vous avez beaucoup de choses donc par exemple ici tout est une valeur mais vous avez aussi les itérateurs avec les lambdas etc aussi le typage et vraiment typage qui est souvent comparé à un typage des langages fonctionnels c'est vraiment très agréable aussi à utiliser au quotidien ce genre de choses donc bon là c'est pas un exemple très utile parce que j'ai voulu faire simple mais vous avez la variable Y qui est définie comme cette valeur-ci donc la dernière ligne en utilisant des calculs intermédiaires sur les deux premières lignes et en fait donc ce qui se passe c'est que vous avez défini un bloc dans lequel vous faites des choses et ce bloc comme tout en Rust aura une valeur et cette valeur en gros c'est la dernière expression de ce bloc et voilà donc c'est aussi quelque chose qui est inspiré des langages fonctionnels qui est vraiment très agréable à utiliser au quotidien Voici un autre exemple donc cet exemple c'est un petit exemple simple qui prend une liste d'entiers et compte le nombre d'entiers pairs dans cette liste donc ça c'est du Rust qui marche très bien mais c'est pas du Rust vraiment très idiomatique c'est un peu une transcription littérale de ce que vous feriez en C par exemple mais en Rust on va plutôt faire ça avec un itérateur et donc vous prenez votre vecteur vous prenez un itérateur dessus ensuite vous filtrez tous les éléments pairs et vous les comptez et ce genre d'abstraction donc que sont les itérateurs souvent les gens ont un peu peur de les utiliser quand ils veulent faire quelque chose ou ils ont vraiment besoin de performance parce qu'ils se disent que les itérateurs ça doit vraiment pas être très performant par rapport à le faire à la main et en fait non c'est pas le cas du tout les itérateurs sont des illustrations vraiment très légères et très très souvent c'est le cas que la version avec itérateur va compiler exactement le même code que la version écrite à la main par contre la version avec itérateur elle est souvent beaucoup plus expressive là on voit vraiment que je compte les éléments pairs dans mon vecteur alors que là-haut il faut un peu plus de temps avant de réaliser exactement ce que ça fait il faut vraiment le lire ligne par ligne et c'est aussi un gros avantage de Rust c'est souvent beaucoup plus expressif parce qu'il y a ces outils comme les itérateurs qui vous offrent un niveau d'abstraction un peu supérieur et le tout en ayant vraiment à un overhead très très faible les itérateurs vraiment souvent compilent exactement la même chose que si vous l'aviez écrite à la main oui à quoi sert le ? ah alors ça c'est une lambda donc la question c'est à quoi servent les deux pipes autour d'hui c'est une lambda donc c'est la fonction filter c'est une fonction qui va prendre une fonction en paramètre qui va lui permettre de savoir si elle doit filtrer les éléments ou non et donc elle prend donc la lambda c'est ce qui est entre parenthèses là et ça va être donc une lambda qui prend un paramètre i et qui vérifie si ce i est pair ou non donc les pipes c'est la syntaxe pour définir les paramètres d'une lambda voilà donc ensuite vous avez la déclaration de type en gros en Rust il y a deux familles de types il y a les structures alors les structures c'est un peu les structures comme il y en sait c'est juste un type dans lequel vous avez des différentes données elles peuvent être nommées ou non il y a aussi il y a aussi une autre syntaxe qui permet de déclarer ça de manière non nommée donc là c'est juste un point avec deux coordonnées x y ça devrait pas être trop compliqué à comprendre et par contre en Rust là où le typage est vraiment vraiment très intéressant ce sont les énumérations alors les énumérations contrairement à celles d'autres langages ce sont pas juste une bête liste de constantes ce sont vraiment des types beaucoup plus fonctionnels donc en gros là je définis un type forme une forme peut être soit vide et du coup vu que c'est vide il n'y a aucun paramètre ça peut être soit un cercle qui est défini par son centre un point et un rayon alors là vous voyez que le point et le rayon n'ont pas été nommés parce que c'est assez clair si vous définissez un cercle à partir d'un point et d'un flottant c'est son centre et son rayon en général ou ça peut être un rectangle et là par contre j'ai décidé de le nommer parce que définir un rectangle à partir de deux points c'est un peu plus ambigu donc ce sont les trois les trois cas que vous pouvez définir vos variants de numération et donc une forme ça va être toujours l'un de ces trois là et le compilateur sait exactement que quel cas vous avez contrairement aux comment s'appellent en C les unions en C vous pouvez faire un peu la même chose en C le problème c'est que en C il ne se souvient pas de quel cas vous avez donc les unions en C c'est pas vraiment pratique à utiliser parce que vous devez toujours à côté d'une manière ou d'une autre vous souvenir de quel cas vous avez actuellement et les unions en C c'est pas non plus pratique parce que c'est juste une liste de constantes là vous avez vraiment les deux à la fois vous avez si vous voulez définir juste une liste de constantes vous utilisez uniquement la première forme si vous voulez définir plutôt une liste d'alternatives de type vous utilisez les deux autres formes et Ross se souvient de quel cas vous avez et donc vous ne pouvez pas utiliser le mauvais cas au mauvais moment et ça s'intègre très très bien avec le pattern matching encore un autre élément piqué au langage fonctionnel donc là j'ai déclaré une forme à partir de l'ancien de la slide précédente et supposons que je veux calculer le périmètre de ma forme donc vous avez le mot clé match qui va vous permettre de matcher les différents cas de ce que peut être une forme donc une forme vide elle a un périmètre nul on ne peut pas le cercle donc là vous la deuxième ligne c'est du pattern matching vous avez le cas cercle vous n'avez pas besoin de vérifier son centre le centre d'un cercle n'est pas relevant en l'occurrence vous pouvez juste mettre un underscore et par contre le rayon vous intéresse ensuite vous faites la formule et dans le cas du rectangle pareil vous pouvez le faire et donc c'est vraiment très très agréable à utiliser le pattern matching ça simplifie vraiment beaucoup de choses est-ce que là le compilateur nous oblige à répondre à toutes les situations j'oublie le périmètre de vide par exemple non match doit toujours matcher exclusivement exhaustivement tous les cas mais comme c'est du pattern matching si jamais il y a un cas par exemple qui ne vous intéresse pas vous avez underscore underscore ça signifie je m'en fiche là en l'occurrence j'ai utilisé l'underscore uniquement pour le centre du cercle mais underscore marche vraiment partout et donc si j'avais par exemple j'avais pas envie de m'occuper du rectangle je peux remplacer tout le cas du rectangle par underscore flèche et faire quelque chose avec mon cas et donc aussi contrairement à la plupart des langages vraiment Rust vous oblige à être exhaustif tout le temps si vous oubliez un cas il va vous se plaindre à propos de ça vous pourriez aussi faire quelque chose un peu plus compliqué par exemple ou supposons que vous vouliez gérer le cas avec les cercles de rayons négatifs et les cercles de rayons positifs pourquoi pas vous pouvez gérer ça aussi et là encore une fois le compilateur va vérifier que vous gérez tous les cas une union qui est vraiment très très utilisée en Rust c'est l'union option ça permet en gros ça remplace les pointeurs nuls que vous avez en C les références nulles en Java en C-sharp en Python etc dans tous ces langages là quand vous avez une valeur vous n'êtes pas vraiment sûr d'avoir une valeur parce qu'elle peut toujours être nulle par défaut et ça vous oblige toujours à gérer le cas où votre valeur peut potentiellement être nulle même si vous êtes sûr que vous n'avez jamais créé de valeur nulle parce que le typage lui-même est conçu pour que tout puisse être nullable par défaut en Rust rien n'est nullable par défaut quand vous avez une valeur vous êtes sûr d'avoir une valeur sauf que parfois c'est utile d'avoir une valeur où vous pouvez soit l'avoir soit ne pas l'avoir et donc vous avez cette énumération qui est vraiment utilisée partout en Rust qui est l'énumération option qui permet de rendre un type nullable et donc option c'est une simple énumération qui prend un type quelconque donc le T entre crochets c'est un générique c'est similaire au template en C++ ou au générique en Java ou en CShop pour l'instant on va s'arrêter et donc une option ça va être soit un T soit rien et vraiment cette façon de faire ou le fait que quelque chose qui est nullable soit toujours explicite dans le type ça aussi évite une classe de problèmes que vous avez souvent dans d'autres langages souvent le fait que tout puisse être nullable c'est considéré comme une grosse erreur dans certains langages et en Rust rien n'est nullable par défaut si vous avez quelque chose qui pourrait potentiellement être nullable vous avez besoin d'être explicite à celui-là ensuite autre fonctionnalité qui est très intéressante dans Rust donc Rust n'est pas vraiment un langage orienté objet au sens classique du terme c'est un langage qui utilise à la place d'utiliser des classes et de l'héritage il utilise des traits alors les traits ça ressemble vaguement aux interfaces il y a quelques différences mais en gros ce que vous devez savoir c'est qu'il n'y a pas d'héritage en soi en Rust donc là par exemple j'ai défini un trait tout bête qui a une seule fonction dit bonjour et dit bonjour elle prend une référence vers l'objet que vous avez besoin qui va dire bonjour ensuite je dois implémenter dire bonjour pour un type et donc là je prends mon type point que j'avais défini tout à l'heure avec mon X et mon Y et j'implémente dit bonjour pour ça et du coup j'ai un point qui peut dire bonjour donc une différence par rapport au langage orienté objet habituel c'est que vous avez vraiment défini votre type un peu plus haut sur une slide précédente ensuite vous avez défini votre trait et là vous dites que votre type implémente le trait et ce sont vraiment trois choses séparées vous n'avez pas besoin à la déclaration de votre type de faire la liste exhaustive de tout ce que votre type peut implémenter et ça rend souvent le ça permet souvent d'étendre un type de manière très très simple contrairement au langage C, C++, Java, Python, etc. où vous devez expliciter toutes les interfaces ou toutes les classes dont votre type hérite et c'est à dire que si jamais vous voulez vous intégrer avec une bibliothèque alternative ah bah non vous ne pouvez pas vraiment parce que c'est trop tard votre type a déjà été déclaré et du coup il ne peut pas implémenter l'interface d'une autre bibliothèque en Rust si parce que l'implémentation est séparée de la déclaration et c'est aussi vraiment quelque chose qui est ça perturbe souvent parce que c'est légèrement différent des langages orientés objets classiques mais c'est vraiment très très agréable à utiliser aussi au quotidien par contre ça s'utilise vraiment de manière similaire à ce que vous voyez ce sont des méthodes classiques question oui j'ai vu que j'ai pas demandé avant mais quand on a un EFN dit bonjour là-haut oui tout ce qui est valeur de retour c'est pas explicité c'est pas écrit ah si 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 là la fonction ne retourne rien c'est pour ça que mais si jamais la fonction avait retourné quelque chose entre la parenthèse fermante et le point virgule il y aurait eu une flèche avec le type de retour question les personnes qui ont juste avancé ça correspond à la gestion de moi comme c'est plus plus alors l'esprit de lettre ça veut dire que c'est une référence donc votre fonction c'est une méthode qui va prendre le self donc qui en gros zis en c'est plus plus par référence vous pouvez prendre donc il faut toujours expliciter la façon dont votre fonction prend self donc si vous mettez pas self ce sera une fonction statique si vous mettez juste self ça va prendre self par valeur en gros la méthode va consommer votre valeur par référence qui correspond plus à ce que c'est plus plus fait où vous récupérez un pointeur et on peut aussi prendre box qui est un peu comme unique pointer en c'est plus plus pourquoi il y a un point d'exclamation à print talent parce que print talent c'est une macro plutôt qu'une fonction je vais expliquer ça plus tard et donc je vais aller vite parce qu'on me dit que j'ai presque fini donc les génériques et les traits s'intègrent très bien les uns avec les autres donc là j'ai défini une fonction qui double un option et contrairement à c++ vous devez toujours expliciter ce que vous avez le droit de faire dans une fonction générique avec vos génériques donc là en l'occurrence je définis une fonction double qui travaille sur t pour t un type quelconque je dois expliciter le fait que j'ai le droit d'ajouter 2t et que le résultat de l'addition de 2t c'est un autre t sinon j'aurais pas le droit de faire valeur plus valeur et ça permet aussi ça simplifie souvent le travail d'écrire du code parce que si ça compile pas les erreurs seront très explicites il va immédiatement vous dire t'essaies de sommer de trucs mettez de trucs je sais pas s'ils sont sommables et si vous appelez votre fonction avec quelque chose qui est pas sommable il va vous dire t'essaies d'utiliser une fonction qui a besoin de pouvoir ajouter deux choses mais ta chose n'est pas ajoutable contrairement à C++ ou si vous essayez de trier en utilisant une liste des sortes ou une liste vous prenez quelques milliers de lignes d'erreur là les erreurs sont souvent beaucoup plus explicites donc les macros pour terminer alors les macros c'est aussi une fonctionnalité de reste qui est très 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 agréable il y en a plusieurs types donc les macros toutes bêtes qui ressemblent un peu à des fonctions qui sont donc il y a une syntaxe particulière pour définir ces macros donc là en l'occurrence c'est une fonction c'est une macro standard qui crée un vecteur donc ça va juste créer un vecteur de trois entiers souvent les gens sont un peu perturbés pourquoi on a besoin que ce soit une macro pourquoi c'est pas juste inclus dans le langage ça aurait très bien pu être inclus dans le langage oui mais le reste c'est une façon plus générique de faire ça où si jamais là ça définit un vecteur standard mais si jamais vous avez envie de définir une map vous pouvez définir une macro qui fait plus ou moins la même chose et si jamais vous voulez faire la même chose mais pour un type d'une bibliothèque la bibliothèque peut aussi définir d'elle même ce genre de syntaxe donc c'est une manière d'étendre le langage de manière légère que les bibliothèques peuvent aussi utiliser et donc souvent ce genre de macro ce sera utilisé là dans la bibliothèque standard plutôt qu'avoir une fonction dédiée parce que ça permet en gros d'effacer le fait que la bibliothèque standard est un peu spéciale vous n'avez pas vraiment envie que votre bibliothèque standard ait le droit de faire des trucs que les autres bibliothèques n'auraient pas le droit de faire d'elle même en gros du coup vous n'avez pas vraiment envie d'avoir une syntaxe spéciale dans votre langage qui permet de définir un vecteur si les bibliothèques qui voudraient définir leur propre type similaire au vecteur ne pourraient pas faire la même chose du coup en Rust ces macros permettent de faire ça et contrairement au C++ encore une fois les macros sont beaucoup plus sûrs les macros en Rust travaillent sur l'arbre syntaxique plutôt que juste des strings et du coup permettent vraiment de faire ce genre de choses beaucoup plus simplement println donc c'était une macro aussi alors ça ça pourrait être une fonction comme printf en C mais plutôt que de faire ça comme une fonction ils ont décidé de faire ça comme une macro et là l'avantage c'est que comme c'est une macro c'est écrit en Rust et comme c'est écrit en Rust ça va en gros générer du code qui permet d'afficher ça et ce code généré en gros ça ne va pas compiler si jamais vous faites une erreur là dedans donc là ça va afficher bonjour le capital le libre 2017 j'ai récupéré mes slides l'année dernière non donc ça va afficher bonjour le capital le libre ensuite 2017 et ça va vérifier à la compilation que 2017 c'est effectivement un truc qui est affichable souvent les types vous avez des types pour lesquels ça ne fait pas sens de les afficher donc vous n'avez pas cette possibilité ça va vérifier à la compilation que vous n'essayez d'afficher que des trucs qui sont affichables il va aussi vérifier à la compilation que votre chaîne est correct par exemple si j'avais juste mis une accolade ouvrante c'est pas correct du coup votre paramètre vous ne pouvez pas l'afficher il va vérifier tout ce genre de choses à la compilation contrairement à C qui fait ça au runtime et C++ qui fait ça avec une syntaxe qui est beaucoup moins légère que ça qui est aussi extensible mais qui a ses défauts en Rust ça c'est à la fois extensible si jamais vous définissez votre propre type il s'intègre de manière transparente avec Printalent c'est sûr vous ne pouvez pas faire d'erreurs dans votre chaîne qui vont vous coûter cher au runtime ça affiche des messages d'erreur très clairs si jamais il faut être une erreur ça a vraiment beaucoup d'avantage de faire ça comme une macro plutôt que de faire ça comme une fonction enfin vous avez un dernier type de macro qui sont sous forme d'attributs à la place et donc ces macros là permettent vraiment de générer du code plus complexe donc par exemple si vous définissez une structure S qui contient juste un abate entier et ensuite vous voulez sérialiser ça ou désérialiser ça facilement en JSON et bien en Rust il y a une excellente bibliothèque qui s'appelle Sardé qui définit donc les macros sérialized et désérialized qui correspondent aussi à un trait sérialized et désérialized et donc le simple fait d'ajouter la première ligne ça veut dire que le compilateur va générer pour vous toute la logique derrière pour sérialiser cette structure pour la désérialiser Sardé une bibliothèque qui est très très efficace qui est vraiment très très facile à utiliser et c'est aussi elle utilise aussi cette possibilité de définir des macros pour générer du code à la compilation qui sera vérifiée et donc aussi un autre avantage d'utiliser ça c'est que vous pouvez personnaliser un peu plus vos macros donc par exemple là en l'occurrence j'ai défini mon membre je l'ai appelé taille en Rust parce que type c'est déjà un mot-clé donc vous pourriez pas définir ça en attribut mais si jamais vous avez besoin de travailler avec un service web qui utilise type dans son JSON et bien c'est très simple de dire de changer le comportement par défaut pour lui dire quand tu sérialises ça sérialise-le en le nommant type instead of type et c'est vraiment tout ça c'est vraiment implémenté dans une bibliothèque mais ça va être vérifié à la compilation ça va générer du code c'est vraiment un gros avantage le reste et donc ça c'est la façon la plus simple de déclarer des macros donc ça déclarerait le premier type de macro donc en gros vous avez ça je définis macro rules qui est la syntaxe pour définir un macro qui définit macro nommé square qui prend une expression en paramètres et ensuite quand je square et plus bi comme ça travaille non pas sur des chaînes de caractères comme on sait on sait plus plus mais sur des sur la ST le compilateur est suffisamment intelligent pour savoir qu'il faut des parenthèses dans votre expression et le reste des macros donc les deux autres types qui sont plus compliqués celles-là sont vraiment écrites en Rust donc en gros ce sont des bibliothèques qui prennent votre IST en paramètres font quelque chose avec et le retournent au compilateur et j'ai plus beaucoup de temps combien de temps il me reste ? il me reste 5 minutes c'est bon 1 minute donc très très rapidement pour terminer l'un des plus gros avantages au monde de Rust c'est son borrow checker le borrow checker c'est ce qui va vous permettre d'ajouter toutes les caractéristiques de sécurité que Rust a et c'est aussi souvent l'un des points de frustration des gens qui commencent au Rust parce que le borrow checker va souvent vous dire non non t'as pas le droit de faire ça là mais pour un débutant ils vont lire leur code mais si j'avais fait ça on sait plus plus ça aurait très bien marché parce que le borrow checker il va vérifier deux choses il va vérifier que quand vous avez une référence vers une variable celle-ci peut soit être utilisée autant de fois que vous voulez de manière immutable soit une seule fois de manière mutable sachant que ces deux-là sont exclusives donc vous pouvez avoir cinq références immutables vers une valeur ou une référence mutable vers une valeur mais pas de mix entre ce genre de choses ça permet d'éviter toute une classe de bugs notamment souvent l'exemple qui est pris c'est quand vous avez des programmes multi-thread mais même pas forcément vous pouvez avoir ce genre de problème en C++ sans avoir besoin de trade et c'est vraiment une fonctionnalité de Rust qui apporte beaucoup de sécurité mais comme j'ai dit c'est un peu souvent une source de frustration parce que souvent il vous interdit de faire des choses que vous êtes convaincu que vous pourriez faire mais cette année ils vont sortir une nouvelle version de ce borrow checker qui est un peu plus permissif donc tout ce qui était permis avant sera toujours permis maintenant par contre il y a certains programmes qui étaient refusés avant alors qu'ils auraient pu être sûrs maintenant le compilateur va aussi les autoriser cette feature s'appelle non-linear lifetime si vous êtes intéressé et donc pour terminer très très rapidement donc voici un exemple de programme que le borrow checker vous permet d'éviter donc un exemple C++ est l'équivalent en Rust dessous est-ce que quelqu'un voit quel est le problème avec l'exemple en C++ ? bon vous avez potentiellement une boucle infinie mais je ne suis même pas intéressé par ça je crée un vecteur donc il y a trois éléments ensuite j'itère dessus et je peux ajouter des éléments dans mon vecteur le problème c'est que ça en C++ ça va compiler mais au runtime vu que votre vecteur risque de s'agrandir ça va invalider les références ça va donc invalider l'itérateur aussi et vous allez probablement continuer à itérer l'ancien vecteur alors que votre vecteur a déjà été déplacé parce qu'il a dû réallouer pour ajouter les nouveaux éléments si vous faites ça exactement la même chose en Rust ça ne compilera pas parce que le compilateur va se rendre compte vous êtes en train d'utiliser V là mais vous essayez aussi de le modifier en même temps et donc c'est ça que le compilateur va vous dire exactement immutable borough occurs here it ends here et vous essayez de l'utiliser en tant que mutable là et ce borough checker donc c'est vraiment une fonctionnalité très très c'est vraiment unique à Rust et c'est vraiment très très pratique j'ai plus vraiment le temps de finir donc je vais passer quelques slides quelques ressources si vous voulez Rust a une communauté très très active donc sur IRC sur leur forum officiel sur Reddit etc je vais mettre mes slides en ligne c'est jamais parce que je vois des gens prendre des notes mais je dois finir et donc si vous avez été intéressé demain je fais un atelier Rust de 10h30 à 12h30 où je vais prendre quelques exemples de Rust et ce sera en gros une sorte de tutoriel interactif pour faire de Rust donc si vous êtes intéressé on se verra demain j'ai le temps de faire des questions encore ? non ? ok on fera des questions dans le couloir alors si jamais vous en avez merci applaudissements Merci.